Je suis de l'objectif à ce que je veux dire pour protéger les militaires de l'imbouche et la libération de Guy Marissa Je suis en train de dire une détention arbitraire Je lui ai dit que les gens ne sont pas plus dignes pour les terroristes Je suis en train de se produire Nous sommes tous les sociétés Nous sommes tous les détails 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 les rayonnettes, les terroristes, ne sont pas les terroristes. Je vais continuer avec le plan d'action. Nous devons mûrir ensemble. Donc nous devons continuer. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a fait ici. Nous devons nous soutenir. 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 dans notre compte. Nous devons nous soutenir. Nous devons mûler. Nous savions que les gens européens sont venus. AUSANT en réseau pour confirmer les classes possibles. Nous devons nous demander à tous les musées. Nous devons nous protéger. Nous terroristes. Donc nous avionsども. Nous avions rapidement. Àester le placeож Herdاف. Je pense qu'il n'y a pas d'utiliser la violence, ce n'est pas un terrorisme ni un danger pour la société. Donc, si on l'a dit, on le considère comme un terroriste. On sait que c'est un message qu'ils essayent de lancer à la jeunesse pour freiner le combat, ou pour pousser le mouvement à la violence, pour que les gens entendent après. Mais après, il faut y aller avec la stratégie aussi. Il faut continuer le combat. Il faut qu'on s'arrête pour qu'il y ait une crise. Parce qu'il y a une crise, c'est très dur. Il y a des gens qui ont laissé leur travail. Mais si on pense qu'il y a une crise, il faut qu'il y ait quelque chose de normal. On est venu ici, pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on est venu. Et qu'il y a aussi des affaires de mandats, peut-être le combat, mais on voit qu'ils sont en train d'essayer, en tout cas de travailler le terrain. Et qu'il y a des gens qui ont laissé planer. Ils sont irresponsables. Tout ça, on pense qu'il n'est pas fait de manière anodine. C'est calculé. Ils essaient juste de lancer le débat. Soit il y a des choses qu'ils veulent, soit il y a des choses qu'ils veulent. C'est un état. Tout est une stratégie. Ce ne sont pas des sorties hasardeuses. Tu comprends? Mais quoi qu'il en soit, je trouve irresponsable un Premier ministre qui s'occupe des postes de l'E-mail. Il s'est soulevé des choses qui peuvent être instabilité sur l'E-mail. Il s'est soulevé de la violence. On se rappelle qu'il y a eu des morts. Juste parce qu'il y a des gens qui font des propos de l'E-mail. Donc, l'ancien Premier ministre, qui s'occupe des postes de l'E-mail. Il montre que ce sont des délinquants. Ce sont des voyous qui sont au sommet. Et qu'il faut les combattre. De toute façon, ça c'est des choses qu'on peut faire. Il y a des ingérences. Si vous regardez la sortie du président Macron concernant les problèmes du Cameroun, il y a des ingérences. On ne parle pas. On sait toujours que le président était des marionnettes. Et qu'il y a des forces qui sont derrière. Donc, nous ne nous parlons complètement. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Quoi qu'il en soit, on sait que Guimarius va se déranger. Il ne faut pas déranger les gens. Donc, nous avons le droit à penser. Et nous avons une raison à penser. Quoi qu'il en soit, nous ne le ferons pas. La jeunesse est debout. On ne laissera plus faire. Quel que soit, si nous sommes en boulot, et nous ne nous ferons pas, on ne leur laissera pas faire. Déjà, moi j'interdis qu'on parle de troisième mandat. Troisième représentation peut-être. Il faut parler de troisième représentation. Qu'il se représente, qu'il pourrait se représenter pour une troisième fois. C'est le contraire qui sera une surprise. Mais vous avez dit que le premier ministre, le Guinée, est-ce que ça ? Le ancien premier ministre Bouakamanteni était malade. Il avait un problème de tête. On ne sait pas s'il joue toujours dans ses facultés. Attends. Même Baïdia aussi. Même Baïdia, il pleure lucheur. Quelqu'un, pour rien, il pleure. Ah, quand même, arrêtez. Il n'y a pas encore un gars sérieux qui a prononcé sur ça. Et le gars sérieux, notre interlocuteur, c'est Macky Sall. Tant qu'il n'a pas prononcé sur ça, on ne va pas prononcer sur ça. On va lui emprunter sa fameuse phrase, ni oui, ni non. Mais une petite stratégie de la première ? Stratégie de quoi ? Non, on ne cache rien. On ne cache rien. On ne cache rien. C'est tout à l'heure avec Macky Sall. Il n'y a rien à dire. Tout à l'heure, il s'est dit que tu es sûr d'écouter. Depuis mon téléphone, il m'a dit que Macky Sall, je ne cache rien. Je ne cache rien. De toute façon, sur la question de troisième représentation. Mais trois fois président, je n'ai pas parlé à Macky Sall. Le courant n'est pas plus qu'avant-hier. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Cette fois-ci, les factures d'une ou d'autre, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de baisse. C'est une bataille, c'est un combat. Et on en a pour encore quatre ans. On est en 2020. Et les prochaines élections, c'est dans la durée. Donc un combat, il faut le mener lentement et sûrement. Nous venons du Tour Front de Résistance Nationale à partir du soutien du marché de notre langue, pour la libération de Gui-Marie Sagnan, et le prix d'électricité et de la mauvaise gestion du réseau naturel en général. Parce que, dans cette période, le président Macky Sall a commencé à s'alfagner la liberté individuelle. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de baisseur, et qu'il n'y a pas de baisseur, parce qu'il n'y a pas de baisseur. Parce qu'il n'y a pas de baisseur, il n'y a pas de baisseur. Il n'y a pas de baisseur. Normalement, il n'y a pas de baisseur, mais il n'y a pas de baisseur. 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 Je n'y a pas de baisseur. C'est le premier détenu spécial. Je lui ai ai mis un permis de visite pour lui. Il n'y a pas de baisseur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un terroriste. C'est quelqu'un qui défend les libertés, qui défend les Sénégalais. Il n'y a pas de baisseur. Comment est-ce que Macron a fait un problème ? Il n'y a pas de baisseur. Il n'y a pas de baisseur. Il n'y a pas de baisseur. Il y a eu une opinion. Mais je crois que le président Macky Sall c'est un liberticide. C'est un liberticide. Il n'y a pas de baisseur. Il n'y a pas de baisseur. Il a commencé à baisseur. Il a commencé à baisseur. C'est ce qui est Macron Macky Sall. Comment les gens ont été touchés? Il n'y a pas de baisseur. C'est la feuille de route du président Macky Sall. et la voix du président Macky Sall. On l'a dit que c'est pour savoir qu'il n'y a pas de retombarder. C'est ce qui m'a fait à Askan. Il y a du tout. Comment vous avez eu une agression à l'agression? C'est ce qui m'a dit. C'est un peu de données personnelles, c'est un peu de renseignements, parce que je suis en train de me dire au Sénégalais et je suis en train de le faire. Est-ce qu'il y a un lieu pour ce téléphone, est-ce qu'il y a un lieu pour ce téléphone ? Non, ce n'est pas le lieu pour ce téléphone, parce que je suis un informaticien, je suis en train de sauvegarder des données sensibles, je n'ai pas le lieu pour ce téléphone, parce qu'il y a un lieu sérieux, il y a un lieu pour ce téléphone. Vous pouvez attendre une révélation ? Dans les prochains jours, Inch'Allah.